... Excellences, M. le Président, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, M. le Secrétaire général de l'UIT, Mesdames, Messieurs les délégués, A l'entente de mon propos, permettez-moi de remercier les autorités des Émirats Arabes Unis pour toutes les facilités offertes aux différentes délégations et à la parfaite organisation de cette conférence. Mes remerciements au Secrétaire général de l'UIT et à l'ensemble de ses collaborateurs. Mon intervention à cet Auguste Assemblée est au nom de l'École supérieure multinationale de télécommunication ESMT et des centres d'excellence de l'UIT en Afrique dont je me fais le porte-parole. En effet, fondé en 1981, l'ESMT offre sur son site de Dakar ainsi que dans ses centres délocalisés plusieurs cycles de formation répondant aux critères internationaux. C'est un centre d'excellence de l'UIT depuis 2000 et en 2013, l'ESMT a été admise comme membre des trois secteurs de l'UIT en tant qu'organisation régionale et internationale et à cet effet, elle participe activement aux travaux de l'Union. C'est l'occasion pour moi de remercier les États membres de l'ESMT, le secrétaire général de l'UIT, le directeur du BDT pour leurs engagements en faveur de la jeunesse et des professionnels du secteur en Afrique. Mesdames, Messieurs, le large-bande devrait conduire aussi bien au mieux-être des personnes physiques qu'aux performances des entreprises par des services innovants au titre des problématiques et grâce à la croissance soutenue du mobile, le large-bande devrait participer à l'amélioration du quotidien de nos populations à travers des applications innovantes porteuses de valeurs ajoutées dans tous les domaines. Toutefois, les populations africaines sont confrontées à de nouveaux défis parmi lesquels je citerai la réalisation des infrastructures d'accès large-bande, les prix d'accès aux applications et services, les contenus en langue locale limitée, la structure et les développeurs de contenus locaux et l'enseignement ainsi que la formation dans le domaine des TIC. Les cours supérieurs multinationales de télécommunications, « Belle réussite d'intégration sous-régionale » est une réponse spécifique à la question de la formation des jeunes et des professionnels. En effet, à travers son plan stratégique 2017-2015-2017, le CMT envisage la refonte qualitative de ses acteurs de formation, le renforcement de ses partenariats, l'accompagnement de nos États membres dans le domaine des grands chantiers stratégiques, l'élargissement de ses activités de formation. Ces défis ne pouvaient être relevés que grâce à l'appui des différents États membres et partenaires de l'ECMT, de l'UIT et des acteurs de l'industrie. Mesdames, Messieurs, je termine mon propos en réitérant mes vifs remerciements aux États membres de l'ECMT, dont certains ministres sont ici présents, à l'Union internationale des télécommunications pour son appui constant et multiforme à l'ECMT et au Centre d'excellence en Afrique. Nous partageons parfaitement la nouvelle vision du directeur du BDT visant entre autres l'autonomisation des centres d'excellence. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements